... Je présente au musée des arts décoratifs mon travail. Mon travail, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut croire, puisque le travail, c'est sur une période assez longue, avec des périodes de travail collectif, avec le collectif Radiesiner. Et puis, des projets personnels, des projets collaboratifs, des architectes, des urbanistes. Donc, c'est ce que je vais présenter ce soir. Et je crois que l'idée, c'est de... Enfin, mon idée, c'est un peu ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'essayer d'éclairer un peu cette espèce de diversité qu'on trouve aujourd'hui des situations de travail pour un designer, avec des nouveautés. La relation assez forte, de plus en plus forte, à la galerie, à la micro-édition. Et finalement, peut-être un peu un recul par rapport à l'ambition des designers de travailler dans l'industrie. Un recul qui peut s'expliquer par la période dans laquelle on est, qui est une forme de crise. Il y a beaucoup de questions posées par l'objet, la consommation, etc. Donc, ça, c'est un des aspects. Après, je pense qu'on est vraiment dans une période où... Enfin, une période qui permet pas mal de choses, justement. C'est une diversité de situations de travail. Donc, j'ai l'impression de refléter un peu ça. C'est en tout cas... Par exemple, les derniers projets que je vais montrer sont des projets plutôt liés à la ville. Alors qu'en fait, il y a quelques années, je travaillais avec le collectif, ou sans le collectif Radie, pour du design d'objets. Donc, voilà, je voudrais essayer d'éclairer un peu cette interprétation de ce qui est... de la manière dont évolue le design. Sachant qu'effectivement, ça passe par l'image. Donc, très souvent, le design, ça passe par l'image. Donc, il y a beaucoup d'images. Et puis, des commentaires qui essaieront de situer ces projets, justement, en tant que projet, en tant que... En parlant du contexte. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Entre le contact direct avec une galerie, une petite édition, et le fait d'inventer des projets jusqu'à les autoproduire. Bref, voilà, c'est cette espèce de paysage qui m'intéresse.